Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je vois. Est-ce que vous souffrez aussi de beaucoup de fatigue et d'un essoufflement excessif lorsque vous faites du sport? Je n'avais pas remarqué, mais maintenant vous le dites, je crois que oui. En fait, il faudrait que je vous fasse passer quelques tests pour être certaine, mais je crois que vous êtes atteinte de drépanocytose. C'est une maladie qui touche environ 6 millions de gens sur la planète. La drépa quoi? La drépanocytose. C'est une maladie génétique qui affecte le club rouge de votre sang. Pour mieux expliquer les origines de cette maladie, je fais appel à mes deux collègues qui sont présentement en Afrique pour mieux étudier cette maladie réptitale. Les amis, la parole est à vous. Merci Marie-Michel. Mais voici moi et mon collègue Raphaël, en plein désert du Sahara, là où la maladie est apparue, il y a 7300 ans. Rappelez-vous d'un petit détail pour plus tard. Ceci n'était pas un désert, mais plutôt un oisezé. La drépanocytose est une maladie causée par une mutation génétique sur le 11e chromosome. Cette mutation fait en sorte que lors de la synthèse de la protéine de l'hémoglobine, la glutamine va être substituée pour une valine, ce qui va faire que les globules rouges vont avoir de la difficulté à transporter l'oxygène dans le sang. C'est alors ici qu'il y a 7300 ans qu'un enfant est né avec les mutations que mon collègue vient de mentionner. Cet enfant est alors un porteur sain, étant donné qu'il s'agit d'un allèle récessif. Cet enfant a pu vivre et avoir des enfants. Et alors, plusieurs générations plus tard, deux personnes portant cet allèle récessif ont eu un enfant sain qui, lui, était porteur des deux allèves et est alors devenu malade de la drépanocytose, comme les gens que nous voyons aujourd'hui, ou comme Marie-Soleil. Il est important de mentionner que les symptômes varient selon l'âge et la sévérité de la maladie. Généralement, le premier symptôme qui indique qu'une personne est atteinte de la drépanocytose, qu'on appelle aussi l'anémie à hématie falciforme, est l'anémie. Cette anémie est causée par la mort prématurée des globules rouges qui sont malades dans votre sang, qui ont une durée de vie d'environ une vingtaine de jours, contrairement à 120 jours pour les globules rouges normaux. Leur fragilité est causée par les polymères d'hémoglobine S, mis pour sickle, qui veut dire fossé en anglais. Leur vie écourtée fait en sorte que le sang manque de globules rouges et donc d'oxygène aussi, qu'il y a un certain manque d'oxygène dans l'organisme. Cependant, outre un certain retard de croissance, les drépanocytose n'ont pas vraiment de problème avec l'anémie et c'est une cause peu fréquente de leur décès. Ah, bien, ça l'expliquerait bien ma puberté assez tardive, mais dans le fond, vous dites que je ne peux pas mourir de cette maladie-là, hein? Non. Malheureusement, ce n'est pas exactement cela. Le syndrome thoracique aigu qui touche les poumons et qui cause un certain problème au niveau de l'oxygénation de l'organisme entier est la cause principale du décès des drépanocytaires. En fait, c'est une complication des crises vaso-occlusives, qui sont les crises dont vous me parliez tout à l'heure, qui causent vos douleurs aux articulations et aux extrémités. Ces crises sont dues à la forme étrange de vos globules rouges dans votre sang. Puis, ils ont quelle forme, les globules rouges? Je vais vous montrer. En fait, voici un globule rouge normal, en santé. Comme vous pouvez le voir, il a une forme bien ronde et peut donc transporter aisément l'oxygène dans l'organisme. Aussi, ce globule rouge est souple. Vos globules rouges, j'avoue, ont plutôt une forme de croissant ou de fossile. En fait, lorsque vous subissez un manque d'oxygène important ou encore une variation de température assez importante aussi, élevée, vos globules rouges se fragilisent et adoptent cette forme un peu particulière. Cette combinaison fait en sorte que vos globules rouges ne peuvent plus passer dans les petits vaisseaux sanguins de votre corps, ce qui cause des crises dont vous me parliez tout à l'heure. Démonstration. Normalement, les globules rouges sains sont souples et peuvent changer de forme afin de se faufiler dans tous les vaisseaux sanguins du corps humain, peu importe leurs circonférences. Cependant, les globules rouges en forme de croissant n'ont pas cette capacité. Lorsqu'ils arrivent dans les vaisseaux plus petits, tels que ceux des extrémités, du cerveau et de la rétine, ils s'y coincent et obstruent la circulation fluide du sang. Ils bloquent ainsi la circulation des globules rouges sains. Ce phénomène explique la majorité des symptômes de la maladie. Mais est-ce que tous mes organes sont touchés par ce manque d'oxygène? En fait, la majorité de vos organes ont une certaine défaillance causée par les crises vaso-occlusives. La rate est l'organe le plus touché. En fait, elle ne peut plus remplir efficacement son rôle, ce qui fait en sorte que les personnes drypanocitaires ont plus de chances de mourir de certaines infections bactériennes. Aussi, des AVC, qui sont causés par des caillots sanguins dans le cerveau, peuvent aussi survenir et entraîner des séquelles intellectuelles et motrices. Le décollement de la rétine fait aussi en sorte que les drypanocitaires ont plusieurs problèmes de vision et cela peut même causer la perte totale de la vue. Les reins et les poumons sont aussi touchés par ce phénomène. Mais dans le fond, il n'y a rien de positif dans tout ça. Puisque c'est une mutation qui peut juste me faire mourir, je ne comprends pas pourquoi elle a perduré durant toutes ces années. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient. La rétine est une maladie génétique, alors on pourrait s'attendre qu'au fil des années, la sélection naturelle pourrait s'en débarrasser. Cependant, elle offre une certaine unité contre la malaria. Étant donné que c'est une maladie codominante, un individu intérosigote qui ne ressent pas les symptômes, mais elle a toujours une unité contre la malaria. C'est pourquoi elle a aussi avant de la génétique qu'elle a été conservée au travers de toutes les années. La cause exacte de cette unité reste encore inconnue à ce jour, mais plusieurs pistes existent. Certaines études ont montré que les personnes porteuses saines ou malades de la drépanocytose ont une plus grande quantité d'hommes libres dans leur sang, des molécules servant à transporter les gaz. Après plusieurs tests en laboratoire sur des souris, il a été démontré que des individus possédant ces molécules dans leur sang ne développaient pas la maladie une fois qu'ils étaient infectés avec. Une autre possibilité serait que l'organisme des personnes drépanocytaires serait déjà habitué à éliminer les globules malades de quelques maladies qu'ils soient, que ce soit la drépanocytose ou la malaria. De plus, les cellules en forme de croissance de la drépanocytose sont un très mauvais milieu pour que la malaria puisse se développer. Cependant, cette dernière cause n'explique pas pourquoi les personnes saines qui ont un hélène de la drépanocytose sont protégées contre la malaria. Cette immunité explique pourquoi les régions touchées par la malaria sont plus trappées par la drépanocytose, comme les régions de l'Afrique par exemple, et pourquoi les personnes de couleur sont plus touchées par cette maladie. Quant à nous, on retourne dans notre laboratoire pour découvrir un remède contre la drépanocytose. Rebonjour! Donc, depuis qu'on m'a diagnostiqué la drépanocytose, j'ai fait mes propres recherches sur les traitements possibles. En fait, cette maladie héréditaire issue d'une mutation génétique est incurable, ou du moins pour le moment. Pour l'instant, plusieurs drépanocytaires ainsi que moi-même doivent obtenir des transfusions sanguines de donneurs sains régulièrement afin d'augmenter l'apport en hémoglobine A dans le sang, puisque les drépanocytaires ont davantage d'hémoglobine S. Pour les formes plus graves de la maladie, il est possible de subir une greffe de moelle osseuse. Cette technique attaque la source même de la production des globules rouges, qui dans mon cas à moi sont falciformes, soit la moelle osseuse. La greffe consiste à détruire les cellules souches osseuses du malade et de les remplacer par des cellules souches d'un donneur compatible. Ainsi, les nouvelles cellules osseuses produiront des globules rouges normaux plutôt que des globules rouges en forme de lune. Cependant, c'est un traitement qui est très complexe à réaliser, c'est lourd pour les patients, puis c'est surtout très coûteux. Plusieurs chercheurs, dont ceux qui sont présentement en expédition africaine, travaillent présentement sur une thérapie génique. Cette thérapie est un petit peu le même principe que celle de la greffe de moelle osseuse. Cependant, il suffit de prélever les cellules souches du malade et de modifier le gène mutant de l'ADN responsable de la trépanocytose. Une fois les cellules souches osseuses génétiquement modifiées, réinsérées à l'intérieur des os du patient, et une fois multipliées, elles devraient donc produire des protéines d'hémoglobine normales. Bien que la trépanocytose soit une maladie qu'on ne peut pas soigner, il est possible d'en prévenir les symptômes. J'ai moi-même développé des petites astuces afin de mieux vivre avec cette maladie. Si possible, il faut éviter les extrêmes de température, car c'est un élément déclencheur des crises vaso-occlusives. Justement, je porte souvent des gants pour m'assurer que les petits vaisseaux sanguins de mes doigts sont toujours bien dilatés. Je n'ose pas m'aventurer à des altitudes au-delà de 1500 mètres, là où l'apport en oxygène est assez faible. Finalement, en étant trépanocytoseur, on pourrait croire que l'activité physique nous est proscrite, qu'on pourrait manquer d'oxygène. Mais c'est tout le contraire. Cependant, il faut le faire de la bonne façon. Il ne faut surtout pas insister sur l'endurance physique. Dans le même sens, c'est très important de conserver une bonne alimentation pour éviter d'obstruer davantage les vaisseaux sanguins de tout notre corps et bien sûr, conserver une bonne hydratation en tout temps. N'oubliez pas de faire de nombreuses visites régulières chez le médecin afin d'assurer un suivi de l'évolution de la maladie. J'aimerais dire un gros merci de la part de Lambert, Marie-Michelle, Raphaël et moi-même. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker juste ici. Merci! Merci!